Bonjour les élèves. Donc là maintenant, nous allons voir une autre façon de trouver le volume d'un solide, d'un prisme, en utilisant la même formule, mais en l'utilisant d'une façon différente. Donc je retourne à ma formule pour le volume, qui est le volume est égal à la base fois la hauteur fois la longueur. Donc en premier, je dois trouver l'air, puis cette fois, je vais trouver l'air de ma base fois ma longueur. Et ensuite, je vais prendre cet air et je vais la multiplier par la hauteur. Allons voir. Donc le volume commence avec l'air. Donc à la place de trouver l'air base fois hauteur, cette fois, je vais faire base fois longueur. Donc la base était 5 cm et ma longueur était 5 cm. Et ensuite, je vais calculer ceci, qui est 5 fois 5 est égal à 25 cm². Maintenant, je prends mon 25 cm² et je dois le multiplier par ma hauteur. Donc je dois toujours utiliser mes trois données. Donc là, je vais prendre mon 25 cm² fois 1 cm, c'est égal à 25 cm³. Si j'ajoute à ma hauteur, voyons voir, je dois faire l'air de ma base fois ma longueur en premier. Donc 5 cm fois 5 cm, c'est égal à 25 cm². Ensuite, je prends l'air de 25 cm² fois ma hauteur, donc fois 2 cm, et c'est égal à 50 cm³. Maintenant, si j'ajoute une autre tranche à mon solide, je dois ajouter à ma hauteur. Donc si tu regardes bien, mon air original reste pareil, parce que j'ai encore le même montant de petits cubes dans ma première tranche. Donc, 5 cm fois 5 cm² fois 5 cm² est égal à 25 cm², ça c'est l'air de ma première tranche. Et là, je dois multiplier cette air par le nombre de tranches que j'ai dans ma hauteur. Donc 25 cm² fois 3 cm², c'est égal à 75 cm³. Et ceci conclut votre petite vidéo au sujet du volume. J'espère que vous avez apprécié votre temps sur la chaîne YouTube Madame Mylène. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le pouce vert et puis m'ajouter des likes. À plus tard! Je vais cliquer sur le pouce vert et puis je vais cliquer sur le pouce vert.